Bonjour à tous, nouvelle vidéo, aujourd'hui je suis au Kremlin B7 pour tourner une vidéo avec une star. J'ai pas peur de le dire, pour ceux qui me connaissent personnellement, j'ai jamais été un grand fan de musique. Mais s'il y a bien une musique que j'ai écoutée quand j'étais jeune en mode banlieusard révolutionnaire, c'est le rappeur Kamel Lansien. Là on va tourner une vidéo avec Kamel Lansien, ouais Kamel Lansien. Et il m'a fortement conseillé un restaurant tunisien, et moi j'adore la cuisine tunisienne. Là on va rejoindre Kamel Lansien, let's go. Là nous sommes avec monsieur Kamel Lansien, comment tu vas ? Ça va et toi ? C'est que toute mon adolescence je t'ai écouté. Une musique en particulier, ça sert à quoi ? Un petit frère qui t'aide pas, ah non non. A partir de 37-38 ans j'ai commencé à regarder tes vidéos. Et on est en compagnie de ton agent, on peut le dire ? Bien sûr. Ah bon ? Monsieur Junior, comment tu vas Junior ? D'ailleurs il est connu pour la gratuité tour. C'est, eh, il a lancé un concept. En fait il est sur Snap, il prend une sorte de feuille avec un stylo, il regarde son Snap, et le restaurateur qui lui envoie un message, il le cale dans sa semaine. Et toute la semaine il mange gratuitement. C'est un concept très intelligent. Après il leur donne de la visibilité, attention. C'est un échange de bons procédés. Et aujourd'hui comme on a beaucoup de copains dans la restauration, on va voir tous les copains. Avec le micro il parle sérieux, il est un. Franchement là je le regardais, j'ai l'impression que j'étais son garde du corps en fait. C'est Junior ou Senior ? C'est... Je vais vous mettre son Snap juste là, allez jeter un coup d'œil. Il présente des restaurants de manière totalement originale. Et c'est vraiment marrant. Allez le suivre, il peut même l'accompagner pour manger gratuitement. Son Snap je le mets juste là. Junior malheureusement tu ne manges pas avec nous. Non désolé, j'ai déjà un plan B. Mais en tout cas... Comment il se prend pour une resta à C3 ? Comment il se prend pour une resta à C3 ? Zama j'ai pas le temps. Non, dans une prochaine vidéo ou un prochain truc, avec plaisir je viens. Ok ? Vas-y parfait, c'est noté Junior. C'est noté. Vas-y merci mon raf. T'as décidé de nous ramener dans un restaurant tunisien. T'aimes bien la restauration tunisienne ? Ah je kiffe. Ma maman, vraiment, je suis un amoureux. Attends, excuse-moi, vite fait. Qu'est-ce qui se passe Junior ? J'ai annulé. T'as quoi ? Non, j'ai annulé. Je reste avec vous. C'est vrai ? Rése, il vient. T'as annulé ? Je dis oh là, c'est pas bien. Là, en présentation sur l'étalage, je vois du poisson. Moi, la vérité, je suis venu pour de la Molokhia, Keftaji, les bris tunisiennes. Très très fort. Ils ne proposent pas que du poisson ? Non, en fait ça c'est nouveau. Eux ils sont très connus pour leur bouffe tunisienne. Vraiment, la bouffe du terroir. Déjà en entrée, juste ça là. Oh là 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 là. En plus des célèbres plats tunisains qu'ils proposent, t'as aussi un côté poissonnerie. Et ça c'est le poule. C'est le poule. Eh ouais, c'est ça que les Tunisiens mettent dans le couscous. Voilà. Ah ouais. Et ça c'est la Dorad Royale. Dorad Royale. Kamel, je vois des plats, mais il y a aussi des sandwiches que j'ai vu sortir de la cuisine. Ils font aussi des sandwiches tunisiens, pardon. C'est baguette, merkez. Ils font tout. Il y a une question que je me pose Kamel, c'est que je vois beaucoup de restaurants au nom de Sidibu. Sidibu, c'est une ville magnifique en Tunisie. Et la ville, elle est comme ça, elle est bleue et blanche comme ça. Et ils disent que là-bas, c'est une des villes où la cuisine, c'est la meilleure. Oh, ok. Là, il y a Junior qui a déjà entamé sa petite salade tunisienne. Là, c'est à ton tour mon frérot Kamel. Ah ouais, de la Rissa, t'as pas peur. Ton, concombre. Aïe, aïe. Tu trouves ça comment Kamel ? Moi, je kiffe, moi. Surtout quand c'est piquant, quand ça fait mal à la gorge. Il se passe quelque chose. J'ai chaud ou un. J'aime bien. J'aime bien. Kamel, quel est ton regard sur ta carrière de rappeur ou plutôt sur le rap en général, actuel et passé ? En fait, le regard que j'ai, c'est que d'un point de vue objectif, je ne prends aucun parti, on va dire. Pour moi, le rap, il a changé. Nous, à l'époque, notre rap est dénoncé. Quoi comme chose, par exemple ? Le racisme, le manque de vie dans nos quartiers, les problèmes familiaux. On pouvait parler de tout. Un adolescent qui vous écoutait, il avait certains repères, il avait même certains conseils de la part de personnes qui ont plus d'expérience. Exactement, c'est une très bonne analyse ce que tu dis, parce qu'à l'époque, on avait un peu le rôle de grand frère, malgré que, des fois, on avait le même âge de ceux qui nous écoutaient, des fois. On avait le même âge, mais on était comme des médiateurs de quartier, en fait. En fait, c'est comme si on venait ramener un soutien à une personne qui était là, qui pensait qu'il était seul dans ses problèmes. Et nous, on venait pour lui dire, écoute, nous aussi, on est comme toi, on a la même chose que toi. Ce n'est pas parce qu'on a un micro qu'on est au-dessus de toi, on vit la même chose que toi. Même si ça se trouve, moi, ma vie, elle est même pire que toi. Moi, je me rappelle que quand j'ai sorti mon premier album, j'avais beaucoup plus de problèmes de personnes que je décrivais dans mes textes. Tu vois ce que je veux dire ? Et en plus, tu as chanté avec des grands rappeurs comme Roff, etc. Bah, Roff m'avait mis le pied à l'écrit à l'époque, dans les débuts, c'est-à-dire qu'il m'avait aidé à être connu, parce que j'étais connu un petit peu dans le 94, mais je n'étais pas connu du grand public. Et Roff est venu un petit peu appuyer ça. Ensuite, j'ai rappé avec mon Kerry James, parce que c'est un ami de longue date. Après, je n'ai plus eu les noms, il y en a tellement. J'ai rappé avec toute la mafia country, j'ai rappé avec Aya, j'ai rappé avec tout le monde à l'époque. Et la question qui suit, logiquement, c'est quel est ton regard sur le rap actuel ? Attends, il y a la brique coton qui vient d'arriver. Je déguste juste ça et on continue. Prends ton temps. Vas-y, parfait. Avec normalement, on va vérifier si l'œuf, il est coulant. Ah, l'œuf, malheureusement, il n'est pas coulant. Après, c'est à la demande. En plus, tu avais demandé coulant, hein. Ouais. Ah, c'est dommage, hein. Mais je crois que je n'avais pas fait l'accent. Je lui dis coulant. Et je leur dis, coulant, tu vois ce que je veux dire ? Hum, oh, la, la. Ça, le brique, tu me disais encore une fois, ce n'est pas les meilleurs. Tu vois, j'aime bien aussi les bourrecs, etc. Mais elles font partie des meilleurs. Ça, j'aime le rame. Désolée de vous poupez dans la vidéo, Audisma. Suivez-moi, j'ai quelques conseils pour vous. Moi, en tant que client chez les restaurateurs, je fais attention à Maligne. Et malheureusement, ils n'ont toujours que Coca-Cola. Ce qui est bien ici, quand tu es client chez Maxi Market, t'as pas Coco-Cola pour répondre à tous les clients. T'as Pepsi aussi, par exemple. Il faut innover, mon frère. Reste pas que je suis Coca, il y en a, ils veulent garder la ligne. Il est bon, là, il est bon. Et n'oubliez pas d'aller suivre Jamel, l'ancien, sur son Snap, principalement, aussi Instagram. Ça, c'est la base. C'est que mon Snap, je veux qu'il explose tout. Déjà, on a énormément de gens qui nous suivent. Je travaille beaucoup sur Snap. Je veux que les gens me suivent sur Snap parce que je montre la vraie vie. Et même à travers ton Snap, on dirait que tu perpétues un peu le travail passé par rapport au rap. Parce qu'on voit à travers tes Snap, tu donnes beaucoup de conseils. T'as fait un voyage au Maroc qui, pour moi, est extraordinaire. T'es pas un voyage où tu vois des hôtels, des piscines, pas que ça, non. Tu voyais vraiment le côté familial, comment ils se tenaient face à ses grands-oncles, à des paysans, etc. Et franchement, c'était super intéressant. Merci beaucoup. C'est pour ça que je disais, venez me suivre. C'est pas pour avoir beaucoup plus d'abonnés que j'en ai. En fait, les gens, ils en ont marre de voir du bling-bling de partout, tout ça. Venez voir la vraie vie, la vie normale. Sans filtre. Sans filtre, sans artifices, sans rien du tout. Venez, sur mon Snap. Monsieur Junior, on va commencer par le commencement, par l'assiette, fruits de mer avec sardines, poissons. Je t'en prie mon reprêt. Ça, je sais pas, c'est quoi ? Ça aussi, je sais pas, je suis comme toi. C'est bon ? C'est bon. Surtout quand c'est gratuit. Il s'arrête pas. Et là, il se passe un truc incroyable. Il regarde pas un miroir, il y a Kamel l'ancien qui regarde. Le vrai Kamel l'ancien. Le fameux Kamel dans mes vidéos. C'est un truc de ouf. J'aime bien le regard qu'il a, j'aime bien le visage qu'il a. Et ça se voit, c'est quelqu'un qui a du vécu. Il me parlait comme ça, il me disait, il y a le frérot Kamel dans tes vidéos. J'aimerais bien manger un jour avec vous. J'aimerais bien. C'est incroyable. T'organises ça ? Vas-y, Inch'Allah, voilà, les deux Kamel. Avec plaisir. Voilà, avec plaisir. Là, Monsieur Kamel, tu vas te lancer pour les macarona salsa. Et là, il y a les fameuses pâtes tunisiennes. On les appelle macarona ? Macarona, oui. Macarona tunisa salsa. Ah ouais, la fumée qui se dégage. Wow. Ah ouais, ils rajoutent par-dessus de la viande avec la fameuse sauce. Elle est piquante, la sauce ? Non, pas du tout. Ah ouais. Pour moi, les macarona, c'est les meilleures pâtes. Tu ne peux pas dire meilleures qu'italiennes. Pour moi, c'est mieux qu'italien. Là, je me lance pour les fameux macarona salsa. Il pleut dehors, c'est réconfortant. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Là, c'est super beau. Tu connais les vagues. Le seul bémol que j'allais relever, c'est que ce n'est pas hard. Moi, quand je viens dans un restaurant tunisien... Moi, je ne vais pas demander hard aujourd'hui. Parce que je n'arrête pas de demander hard. Et moi, comme j'ai des problèmes de ventre... Tu es dans les restaurants tunisiens, il me faut des mouchoirs. Je suis, il se passe des vrais bails. Tu vois, tu capes ce que je veux dire ? Là, il manque juste ça, malheureusement. Mais sinon, tu n'as pas... Junior, toi, tu as pris un plat. Tu n'as pas froid aux yeux. J'ai beaucoup de respect pour les Tunisiens. J'aime leurs plats. Par contre, le couscous boule, je l'ai goûté. Ça, c'est très, très bon. Mais quand tu n'as jamais goûté, tu as eu l'audace et le courage de le prendre. Ça, tu es un bonhomme. On a le fameux couscous avec les grains imbibés de sauce. Et là, par-dessus, il met la sauce. Et là, il met par-dessus le poulpe. Waouh, tu as bien entendu. Du poulpe. Ah, ouais. Lance-toi, s'il te plaît, pour ce couscous tunisien au poulpe. C'est la première fois que je mange ça. Oh, non, 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 non. C'est un bonhomme. La poulpe, c'est très bon. Première expérience, c'est très bon. Très, très bon. Aucune remarque à faire ? Non. Sur la texture au monde ? Non. Et le couscous tunisien ? Semoule très fine, très bonne à manger et agréable. Et toi, Kameh, tu m'as dit que ton couscous préféré, c'est le couscous tunisien. Alors que tu es marocain, comme moi. Tu sais, moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. J'aime bien dire la vérité. Il est pour moi, de très, très loin, le meilleur couscous. Moi, je pense comme toi. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Mais moi, tu es amé. Toi, j'ai vu que, machallah, même sur tes stamps, tu es un patriote fier et assumé marocain. Moi, je le sais autant que toi, tu vois. Le truc, c'est qu'à chaque fois que je fais une vidéo, on va dire, chez mes frévoles algériens, je me fais cartonnier par des marocains. Tu vois, dans un premier temps, au nom de la spiritualité, c'est un truc qui est pour moi inconcevable. Deuxième point, le roi lui-même, il n'a que des messages d'amour, de tendresse envers le peuple voisin. Et limite, ces gens-là, pour moi, ils vont être plus royalistes que le roi. Tu me suis... Et des fois, ils me mettent dans une position où... Une voix, tu n'es pas un vrai marocain, oula. Alors que, moi, chaque année, je vais limite deux fois au Maroc. Un minimum deux fois au Maroc, je n'ai rien à prouver. Tu n'as rien à prouver parce que l'amour pour Saint-Patrice, c'est dans le cœur, déjà. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que, malheureusement, chez nous, comme chez les Algériens, comme chez les Tunisiens, il y a des cellules cancérigènes. Ce sont des gens malades. Alhamdoulilah, ce n'est pas la majorité. Il y en a beaucoup, soit du côté des Marocains, du côté des Algériens. Il y en a beaucoup, mais ces gens-là, en fait, ils n'ont aucun argument. C'est de la haine gratuite, en fait. À partir du moment où quelqu'un, il vient te voir sur les réseaux, et il te dit « Toi, la caméra, tu as changé. » C'est qu'en vrai, il veut que tu restes un clochard, en vrai, si il te dit ça. Le plus intelligent, comme ils disent au bled, « Je m'en prouille. » Rassemble et f*** ça, rassemble vous, tu vois. Là, mon reflet, je me lance pour le cafetage. Si vous ne connaissez pas le cafetage, là, j'ai pris celui au merguez. Tu as des frites maison, tu as les merguez. Ici, tu as un oeuf. Et en bas de l'oeuf, tu as une sorte de tchèchouka avec poivron, tomate, etc. Et ce n'est pas un plat chenisien s'il n'y a pas de la rissa. Comme je suis avec Kamel l'ancien, il faut que je fasse un truc d'ancien. C'est goûter la merguez toute seule. Tu ne vas pas être déçu. Wallah, qu'elle est bonne. Là, j'ai tout. Merguez, oeuf, poivron. Je ne trempe plus ça dans la rissa, là. Pour moi, l'un des meilleurs combos, c'est frites maison et merguez. Ça passe partout. Dans un pain baguette, dans ce que tu veux. Là, c'est vraiment exceptionnel. Là, la poulpe, elle avait quatre pattes. Il reste une patte. Eh, Isma, c'est toi qui vas la manger. Non, 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 non. Elle donne la caméra, mais elle tourne. Voilà. J'ai pris le contrôle de la caméra. Eh, tiens. Non, 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 non. Ouvre que la bouche. Que la bouche. Attends. Attends. Allez. 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 Waouh. Il a aimé. Il a aimé. Il a aimé. C'est super bon. Mais c'est vrai que si t'as jamais goûté, t'auras un frein normal psychologique. Ah ouais. Et là, c'est le moment du dessert. Hein, Tata ? Ça, c'est les desserts tunisiens. Comment il s'appelle ce gâteau-là ? Là, il s'appelle... Enfin, les youx. Les youx tunisiens, c'est très, très, très... Les youx ? Il n'y a pas dedans. Ah là, il ne faut pas rentrer dans les recettes spéciales. Il n'y a pas de... Ah 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 ah. Lance-toi pour un gâteau junior, celui que tu veux. Très bon. Tata Barak Laufik, merci beaucoup. A bientôt, Ocha. Merci beaucoup. Samayaikum l'équipe. Là, c'est la fin de la vidéo. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais faire une dédicace à Hamza Kakawet. T'avais dit, t'y, j'écoutais la musique. Ouais, en plus, je lui ai envoyé une vidéo en off. Les gars, c'est puissant. Je l'écoutais au collège aujourd'hui. Je suis là, je mange avec lui. Oula, merci. Merci à toi. Moi, je regardais tes vidéos quelques jours avant que tu m'envoies le message sur Instagram. Oula, ça me fait plaisir. Incroyable. Merci pour ta modestie. Non, merci à toi, mon frère. J'espère que ce ne sera pas la dernière vidéo. Merci beaucoup pour la gratuité. Ce repas gratuit était très, très, très copieux. Agréable à manger. Et surtout en très bonne compagnie. Et là, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.